... En l'an 2000, Bill Clinton achevait son deuxième mandat après huit années passées à la Maison-Blanche. À Los Angeles, la Convention démocrate le portait en triomphe. Il venait d'échapper à la destitution, sinon au ridicule de l'affaire Lewinsky. Hillary était acclamée pour avoir soutenu son mari, sauvé sa famille et, qui sait, son avenir politique. Bill confiait, Hillary est la seule femme à côté de laquelle j'envisage de vieillir sans m'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada A peine élu en 1992, le président Clinton a décidé d'associer au pouvoir son épouse Hillary. Brillante avocate qui, comme lui, a la politique dans le sang. Ce n'est pas un homme, c'est un couple qu'il propose au suffrage des Américains. Bill avait déclaré au cours de sa campagne, « Votez pour moi, vous en aurez deux pour le prix d'un. » Bill et Hillary, deux personnalités nourries par les aspirations des années 60, de la génération contestataire. Hillary et Bill, premier couple présidentiel, nés après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sauront faire rêver à coup de promesse des Américains galvanisés par l'éloquence et le charisme de Clinton. Une présidence semée d'écueils. Le couple est rattrapé par des affaires financières, déchiré par les infidélités de Bill. Hillary deviendra à travers le monde le symbole de l'épouse bafouée, de la femme humiliée. Aujourd'hui, comment tant d'épreuves ont-elles pu être surmontées, pardonnées ? La vérité, c'est que ce mystérieux pas de deux sur la scène politique abrite un pacte. Au milieu des années 70, avant leur promesse de mariage, ils ont échangé une promesse politique, conduirent Bill à la présidence. Plus tard, Bill a confié qu'après un deuxième mandat, il préparerait Hillary à prendre sa suite pour deux mandats à son tour. Bill met désormais au service d'Hillary son expérience et son charisme pour faire aboutir cette promesse de jeunesse. Je peux vous dire qu'il y a 35 ans, Hillary possédait déjà les qualités de cœur, d'esprit et d'autorité qu'exige la politique. Et j'y crois bien davantage encore aujourd'hui qu'à l'époque. En 1993, le président et son épouse sont les invités de Yale, l'une des plus prestigieuses universités des Etats-Unis. Retour sur leur jeunesse. C'est ici qu'ils se sont rencontrés, 20 ans plus tôt. La première fois que j'ai vu Bill, il était à la bibliothèque de la faculté de droit de Yale, un magnifique bâtiment gothique. Il était avec des amis qui voulaient le convaincre d'écrire dans le journal de droit de l'université. Il écoutait poliment, mais il regardait dans ma direction parce que je le regardais pendant que j'étudiais sur la longue table de la bibliothèque de droit. Je me suis dit, c'est un peu bête. Et elle a fini par poser son livre. Elle a traversé toute la bibliothèque et elle m'a dit, Si on doit continuer à se regarder, autant faire connaissance. Je m'appelle Hilary Rodham. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je ne savais même plus mon nom. Je l'ai trouvé très séduisant, très drôle. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, Bill n'a rien d'intimide. Il collectionne les conquêtes féminines. Hilary préfère les diplômes. C'est une étudiante sérieuse et surdouée. Bill cherche à plaire. Hilary cherche à réussir. Ils vont prouver qu'ils ont tout pour s'entendre et mettre leur couple au service de leur ambition. Les Clintons tenteront de calquer leur présidence sur un mythe de leur jeunesse, les Kennedy. Ils rêvent d'être les nouveaux John et Jackie. Ils n'ont plus d'un point commun. Ils sont démocrates, jeunes, séduisants. Quant aux deux présidents, ils ignorent l'art de résister aux jolies femmes. John a été le modèle de Bill depuis ce jour de 1962 où il fut désigné meilleur élève de l'Arkansas. Il gagne un voyage à la Maison Blanche où il a l'occasion de serrer la main de John Kennedy. Sa meilleure amie se souvient de son retour à Little Rock. Il avait changé à son retour. Bill avait imaginé devenir un musicien professionnel plus tard. Mais cette visite à Washington a vraiment déclenché son goût pour la politique. 35 ans plus tard, c'est la politique qui unit toujours le destin de Bill et Hillary alors qu'elle entre dans la course à la Maison Blanche. Hillary, élevée dans la foi protestante méthodiste, se sent investie d'une mission, aider les autres. Elle a fait des enfants, de l'éducation et de la santé sa priorité. À bord de ce bus, elle traverse les Etats-Unis pour tenter de séduire les classes moyennes. Elle connaît bien les arguments de ses opposants de droite, de l'Amérique profonde. Elle est née dans un milieu conservateur. C'est dans cette banlieue résidentielle de Chicago qu'Hillary a vu le jour en 1947. Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Elle a grandi dans cette maison de Park Ridge. La famille Rodham appartient à un milieu aisé, protestant, anglo-saxon. Son père veille sévèrement sur l'éducation d'Hillary et de ses deux frères. Petite fille modèle, Hillary craindra toute sa vie de décevoir ce père exigeant. Si elle avait un 18 sur 1 en classe, son père lui disait qu'elle pouvait et qu'elle devait faire mieux. C'est ça l'éducation qu'elle a reçue. Il l'obligeait à jouer au baseball avec les garçons pour lui apprendre à mieux comprendre les hommes. Au lycée de Park Ridge, en classe d'histoire, son professeur Paul Carlson note son désir permanent de satisfaire ce père exigeant. Elle affiche les mêmes opinions politiques que son papa. A l'époque, elle était très anticommuniste et très patriote. C'était un faucon en matière militaire. Elle pensait qu'il fallait améliorer et renforcer notre armée. Hillary a fait sienne les vues de Barry Goldwater, candidat à l'élection présidentielle de 1964. Un républicain à poignes, il veut intensifier la guerre au Vietnam. Lorsque sa campagne le mène à Park Ridge, Hillary vient avec son père le soutenir à la gare. C'était une Goldwater girl. Elle portait le chapeau texan et elle était très fière de participer à la campagne. Je possède le seul témoignage qui prouve qu'elle a été républicaine. Elle a écrit sur ce document son nom, son adresse, son numéro de téléphone pour rejoindre la campagne de Goldwater à Park Ridge. Goldwater échouera dans sa campagne mais Hillary sera définitivement gagnée par le goût de la politique. Je pense que c'est comme l'Ouest a gagné. La jeunesse de Bill est moins engagée mais plus agitée. Bruyante comme la fanfare du lycée dont il est la vedette au début des années 60. A l'époque, il grandit à Hot Spring, Arkansas. La ville est un petit Las Vegas, une capitale du jeu clandestin avec ses clubs, ses orchestres Dixieland. Délaissant la country music, Bill et ses amis s'échangent les premiers rock'n'rolls. Bill est le chef de la bande. Naïf, roublard et séducteur, il possède déjà ce qui ne s'apprend pas, le charisme. Ma mère disait, bien avant qu'il fasse de la politique, quand il était adolescent, il a le même genre de charisme qu'Elvis Presley. Son ami Paul Léopoulos a fait la connaissance de Bill à l'âge de 6 ans. On était dans la cour de récréation, je ne l'oublierai jamais. Et j'étais seul dans mon coin. Il s'est approché, m'a tendu la main et m'a dit, bonjour, je m'appelle Bill Clinton et toi ? Ça m'a frappé car à cet âge-là, les gamins ne font jamais ça. Il est convivial, mais secret. Rien ne filtre de la vie qu'il mène derrière les portes de cette maison du 1011 Park Avenue à Hot Springs. Bill n'a jamais vu ses parents ensemble. son père est mort dans un accident avant sa naissance. Sa mère le remplace par un nouveau mari. C'est lui qui va élever Bill dans un climat familial chaotique et violent. Ce beau-père a un défaut, il boit trop. Un jour d'ivresse, il tire un coup de revolver sur sa famille. À 14 ans, en 1962, Bill finit par prendre la défense de sa mère sur qui pleuvent régulièrement les coups. Il s'adresse à son beau-père. « Lève-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Mais comme de toute évidence, il ne pouvait pas se lever. Il lui a dit « Papa, si tu ne peux pas te lever, je vais t'aider. Il faut que tu sois debout pour entendre ce que j'ai à te dire. » Finalement, il a réussi à se lever et Bill lui a lancé « Ne t'avise jamais, plus jamais de lever la main sur ma mère. » En 1965, Hillary quitte sa famille pour Wellesley, une prestigieuse université féminine de la côte Est. 40 ans plus tard, elle y est accueillie avec l'enthousiasme réservé aux grands anciens. De cette même tribune à 20 ans en 1967, elle prend à partie un sénateur dont le discours lui a déplu. Ses camarades s'enflamment. On en vient à parler d'elle dans la presse nationale. Sa photo paraît dans Life Magazine. ce succès lui donne le goût de l'émancipation. Elle cherche à échapper à l'emprise paternelle. Hillary a compris qu'elle ne passerait pas, comme sa mère, sa vie derrière les fourneaux. « Hillary était plus ambitieuse. Pas question qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants ou les conduire à l'école. » À la fin des années 60, Hillary rejoint les positions féministes et s'intéresse à la contre-culture. Elle soutient les manifestations des Noirs qui réclament leurs droits civiques. Elle ne se reconnaît plus dans le parti républicain. Hillary a changé de camp le jour où elle a croisé un pasteur progressiste, Don Jones. Il lui a fait découvrir la misère des ghettos. Il l'a entraîné à une conférence de Martin Luther King. « J'avais tout organisé pour que les jeunes puissent venir en coulisses faire sa connaissance et lui serrer la main. » « Et par la suite, elle s'est passionnée pour le mouvement de Martin Luther King, pour la justice sociale et les droits civiques. » Hillary n'oubliera jamais cette rencontre. Elle a tenu à célébrer avec Bill l'anniversaire des marches de protestation organisées par Martin Luther King. Au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, les grandes villes s'embrasent. Les universités connaissent la contestation, la violence éclate. Comme Bill, Hillary est horrifiée par l'assassinat de Bob Kennedy. « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » Elle se joint aux manifestants qui s'opposent à la guerre du Vietnam. Bill manifeste de son côté à Londres. Il poursuit ses études à l'université d'Oxford. Les années Peace and Love vont les voir réunies sur le campus de l'université de Yale, sur la côte est des États-Unis. Hillary a été impressionnée par le mètre 90 et les 100 kg de Bill. Bill a fait fondre la glace de celle qu'on baptisait Miss Frigidaire. Hillary s'exclame « J'ai enfin trouvé un mec qui n'a pas peur de moi. » Bill partage avec deux autres étudiants une maison sur la plage à proximité du campus de Yale. Hillary prend l'habitude d'y passer la nuit. En troisième année, ils décident de vivre ensemble. L'avenir de Bill lui semble tout tracé. Il aime Hillary, ils vont s'installer en Arkansas. Elle ne partage pas son enthousiasme. On lui offre un poste à New York. À Washington, la jeune avocate a déjà collaboré avec le futur président Gerald Ford. Pour la convaincre que l'Arkansas n'est pas qu'un trou perdu peuplé de racistes, il prend sa voiture et lui offre le spectacle des plus beaux sites naturels de son état natal. Il s'arrête à l'université de Fayetteville où Bill a décroché une chaire de droit constitutionnel et d'où il vise déjà un siège de représentant démocrate à Washington. Hillary se résout à sacrifier ses ambitions. Elle aime Bill et elle décide de rester en Arkansas. Elle est à ses côtés pour sa première campagne. Un chanteur country met en musique le programme de ce candidat de 28 ans dans le style de Johnny Cash, le plus célèbre natif de l'Arkansas. Bill Clinton est prêt et il est prêt aussi Il est un peu comme moi Il est un peu comme toi Bill Clinton En quelques semaines ce clip inattendu le sort de l'anonymat mais le jour du vote il est battu d'un cheveu. Bill se tourne alors vers un proche le révérend Nixon il lui demande de les marier. Il est persuadé que le concubinage avec Hillary dans cet état conservateur a parasité sa campagne. Hillary la féministe ne partage pas ce point de vue. Je ne crois pas qu'Hillary était très pressée de se marier en revanche lui alors il était tout à fait décidé. Pour convaincre Hillary de l'épouser Bill a acheté à son insu cette petite maison qui la faisait rêver à Fayetteville. C'est ici que va se dérouler leur mariage. Seuls quelques proches sont présents. Roger, le frère de Bill et sa mère Virginia en compagnie de son quatrième mari. Hillary a exigé la discrétion au point de refuser à Bill une bague de fiançailles. Elle n'avait pas fait de grands préparatifs pour ce mariage. Il était à la mode dans les années 70 sous l'influence des mouvements de libération de la femme de préserver son identité c'est-à-dire conserver son nom de jeune fille et de rompre avec les traditions du mariage. Dès le lendemain de son mariage Bill se lance à nouveau en politique. Cette fois il parvient à décrocher un poste d'atornée générale. Deux ans plus tard il vise plus haut le poste de gouverneur de l'Arkansas. Et c'est une victoire. En janvier 1979 il gravit les marches du Capitole de Little Rock. Bill sait ce qu'il doit à Hillary. C'est elle qui a mené à bien sa campagne. Tous deux incarnent la promesse du changement. Ils viennent d'avoir 30 ans. Bill est le plus jeune gouverneur des Etats-Unis. Bill est plein d'idées neuves et généreuses. Il veut donner sa chance à tous. Hélas cet enthousiasme est découragé par le maigre budget de l'Arkansas. Il faut augmenter les impôts. L'opinion s'irrite. Dénonce l'équipe d'intellectuels chevelus et barbus dont s'entoure Bill. S'en prend surtout à Hillary qui focalise le ressentiment général. au départ de l'arrivée. Au départ, beaucoup de gens en Arkansas ont eu du mal avec Hillary. Ils trouvaient qu'elle se donnait de grands airs, qu'elle se croyait supérieure aux autres. dans certains coins du sud. Dans certains coins du sud, si une femme est très brillante, très intelligente, elle n'est pas censée le laisser paraître. En 1980, à l'heure où son protecteur, le président Carter, annonce sa défaite face à Reagan, Bill apprend qu'il a lui aussi perdu les élections à Little Rock. La famille se retrouve à la porte de la maison du gouverneur, qui plus est, un bébé sur les bras. Hillary a donné naissance à une petite fille nommée Chelsea. Bill fait contre mauvaise fortune bon cœur. Je suis heureux. Je vais pouvoir passer plus de temps avec ma fille. Je dois admettre que rester seul en tête à tête avec Hillary sera merveilleux. Nous aurons plus de temps pour notre couple et pour notre famille. Et nous allons en profiter. La réalité est bien différente. Dans cette maison où s'est installée la famille sur les hauteurs de Little Rock, Bill passe son temps à remâcher son revers électoral. Les sondages qu'il a commandés après la défaite lui ont confirmé l'influence néfaste d'Hillary sur l'électorat. Ses positions féministes à commencer par son refus de prendre son nom de femme mariée ont fait perdre de nombreuses voix à son mari. Hillary accuse le coup. Elle décide de se plier au goût des électeurs. Elle troque ses lunettes contre des verres de contact, change de coiffure et accepte enfin de se faire appeler Madame Clinton. Elle est une mère de famille responsable que sa fille vient surprendre au milieu d'une interview. Here comes my daughter. Here you're a reporter friend. Bref, elle s'est fait un look d'épouse de gouverneur bien décidée à retrouver son titre de première dame de l'Arkansas. En 1982, Bill repart à la conquête du Capitole de Little Rock. Habile et chaleureux, véritable maniaque de la poignée de main, Clinton sait dire à chacun ce qu'il souhaite entendre. A ses côtés, Hillary conduit la campagne tambour battant. Elle se présente aux électeurs. En privé, elle se dit certaine que Bill finira un jour à la Maison Blanche. Mais elle lui reproche son manque de discipline, d'organisation. Elle déclare en plaisantant à demi « Si je ne lui bottais pas les fesses chaque matin, il ne ferait rien de valable. » Le matin de l'élection, il lui annonce « Si je perds encore cette fois-ci, ce sera la fin de ma vie politique. » Et en janvier 1983, avec 55% des voix, Bill retrouve son fauteuil de gouverneur au Capitole de l'Arkansas. Hillary, qui a plus que sa part dans ce succès, réclame une véritable tâche politique. Bill lui confie une mission. Elle est chargée d'étudier le système scolaire de l'État. L'Arkansas est avant-dernier de tous les États-Unis en termes de qualité de l'enseignement. Elle décide que ce ne seront plus les élèves, mais les professeurs qui vont passer des examens pour juger de leur niveau. C'est un tollé, les syndicats voix rouges, mais Hillary leur tient tête. Elle intervient dans toutes les commissions parlementaires pour obtenir les financements qu'elle réclame. Elle devient un soutien capital pour son mari. Elle finit par réaliser sa réforme de l'enseignement aux yeux de Bill. Une vraie femme politique est née. Une partenaire qui jusque dans les couloirs du Capitole vient porter la contradiction aux adversaires de son mari. Bill est réélu triomphalement pour un troisième puis un quatrième mandat. Lui s'est endurci. Elle a appris à esquiver les coups. les frontières de l'Arkansas commencent à paraître bien étroites à ce couple aux dents longues. Le soir du bal d'avestiture en 1985, Hilary a décidé d'afficher l'image d'un bonheur que rien ne doit altérer. Pourtant, elle connaît les rumeurs qui courent sur les relations extra-conjugales de Bill. On fouille leur vie privée. Leurs ennemis seraient prêts à rendre publiques les infidélités du gouverneur. En attendant, c'est un autre scandale qui éclate. La police est venue voir Clinton et lui a dit nous avons ouvert une enquête elle concerne votre frère. Depuis longtemps il se murmurait que son frère se droguait. son frère Roger, chanteur dans un groupe avait été surpris en train de vendre de la cocaïne pour se procurer ses doses quotidiennes. Bill demande que la justice suive son cours. Roger va finir par plé des coupables. Il est condamné à deux ans de réclusion à la prison fédérale de Fort Worth au Texas. L'affaire aurait dû en rester là si dans le même temps des avions basés sur un aéroport discret de l'ouest de l'Arkansas n'avaient alimenté une opération de soutien à la rébellion du Nicaragua. En échange d'armes les pilotes rapportaient de la cocaïne. On soupçonne un certain Dan Lazater homme d'affaires bien connu des Clintons d'être à l'origine de ce trafic. Dan Lazater était un de ses principaux soutiens financiers. Il a fini par être condamné pour des affaires de cocaïne comme le frère de Bill Clinton. Il y avait énormément de cocaïne qui traînait en Arkansas dans les années 80 mais je ne pense pas que Clinton ait eu quelque chose à voir avec ce genre de trafic. de trafic et de cocaïne. Les affaires de Clinton ont vu là une occasion de le lier au trafic de drogue. Lorsqu'Hillary est engagée au cabinet d'avocat Roslow les attaques redoublent. L'opposition l'accuse d'opérations financières douteuses puis de favoritisme lorsque le cabinet est choisi par son mari pour défendre les intérêts de l'Arkansas. Ces attaques n'empêchent pas Bill de se faire connaître au plan national. Il est l'un des politiciens les plus en vue à la convention démocrate en 1984. Time magazine le classe parmi les 50 personnalités qui comptent aux Etats-Unis. La rumeur le dit prêt à se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Amis, partisans, journalistes attendent sa candidature officielle. C'est son retrait qu'il annonce et il dévoile la raison qu'il a dissuadée le poids d'une campagne sur sa vie familiale. Ses supporters sont déçus. Ses opposants ironisent. Quelques mois plus tôt, un autre candidat présidentiel, Gary Hart a été mis en pièce par une affaire d'infidélité conjugale. L'affaire Hart a montré à quel point la vie privée des candidats était désormais exposée. C'est devenu une préoccupation pour le gouverneur. et pour Hillary aussi. Trop d'indiscrétion circule à Little Rock sur les liaisons féminines du gouverneur de l'Arkansas. Il arrive à en avoir le cœur net et l'engage à un détective privé. Le résultat de l'enquête est accablant. Son mari a un lourd passé d'infidélité et il continue à la tromper avec frénésie. Des noms se murmuraient depuis longtemps comme celui de Dolly Kyle une amie de jeunesse ou de Miss Amérique Elisabeth Warden. Mais la liste que détiennent ses adversaires est beaucoup plus longue. Si Hillary songe un instant au divorce elle choisit d'absoudre son don jouant en déclarant ces femmes sont toutes des moins que rien et d'ailleurs personne ne les croira. Hillary refuse de renoncer à un mari qu'elle aime et aux couples politiques dans lesquels elle s'est si totalement investie. Elle le pousse à rejoindre Mike Dukakis le candidat démocrate le mieux placé à la convention d'Atlanta en 1988. Dukakis qui connaît les talents de communicateur de Bill lui a confié la lecture de son discours de nomination. Toute l'Amérique suit la convention. C'est un vrai tremplin médiatique. Mais rien ne se passe comme prévu. Bill n'est pas convaincant. les délégués s'agitent, réclament Dukakis. Clinton persévère, débite son discours long, trop long, interminable. La presse le descend en flamme, il est la risée du pays. Huit jours après la débâcle d'Atlanta, il accepte l'invitation de Johnny Carson, le plus célèbre talk show d'Amérique. Ma première question est, comment vous êtes-vous ? Bill fait preuve à son tour d'esprit et se tire de ce mauvais pas grâce à son saxophone. de retour à Little Rock, le couple ne renonce en rien à ses ambitions. Ils laissent simplement faire le temps. En juin 1989, quatre gouverneurs sur cinq affirment que Clinton est le meilleur d'entre eux. Chaque matin, Hillary passe devant l'ancien parlement. Elle se voit déjà à ses côtés, le jour où Bill annoncera ici sa candidature à la Maison-Blanche. C'est chose faite le 3 octobre 1991. 4 000 personnes sont réunies. CNN transmet en direct ce discours dont il n'osait rêver il y a 30 ans en serrant la main de Kennedy. Hillary ne peut s'empêcher de songer à leur pacte présidentiel. Elle croise les doigts. Bush est encore à 70% d'opinion favorable dans les sondages. Le pari de Clinton est des plus risqués. Mais le constat de Bill c'est que Bush, grisé par la politique extérieure, a négligé l'économie. C'est sur ce terrain-là qu'il compte se battre. Pourtant, il ne suffit pas de s'affirmer candidat aux primaires de son parti. Clinton est classé bon dernier dans les sondages à la mi-novembre. L'Arkansas est un État pauvre, rural. Personne n'a jamais entendu parler de son gouverneur. Bill Clinton ne venait de nulle part. Les gens nous disaient Bill qui ? Le gouverneur de l'Arkansas ? Mais vous êtes cinglés. Bill est un inconnu, jeune et sans fortune personnelle. On ne donne pas cher de sa candidature dans ce galop d'essai entre les candidats démocrates. La concurrence est féroce. Ses rivaux sont des politiciens chevronnés et connus de tous. À la surprise générale, Bill sort rapidement de l'anonymat. Il paraît très à l'aise, très convaincant dès qu'il est en présence des électeurs. Avec mes confrères journalistes pendant la campagne, nous étions à la fois amusés et étonnés par sa façon d'entrer en contact avec quelqu'un. dont nous savions qu'il lui était plutôt hostile et apparemment de le retourner. Clinton a cette faculté de vous regarder dans les yeux et de vous faire penser que vous êtes la personne la plus importante au monde. Pas dans la pièce, non, dans le monde. Très rapidement, Hillary devient à son tour une personnalité médiatique. rompue à la politique, la parole facile, l'avocate Hillary sait choisir les mots destinés à convaincre. Elle était une formidable partenaire pour lui, que ce soit avec l'équipe de campagne ou avec les médias. Elle savait exposer les positions de son mari, ses choix politiques. Clinton marque des points sur ses adversaires lorsque brusquement, son équipe de campagne les prévient que sa candidature est en danger, qu'il est rattrapé par son passé. Bill fait la une d'un journal à scandale. Dans le star, une femme nommée Jennifer Flowers prétend avoir une liaison avec Bill pendant 12 ans. Quelles étaient vos relations avec Jennifer Flowers ? Aucune, bien sûr. Cette histoire est fausse. C'est triste. C'est triste que ce genre de choses soient publiées dans un journal comme le star. Et c'est soutenu par Hillary qu'il va s'expliquer à une heure de grande écoute sur CBS pour nier à nouveau les faits. À la sortie de l'émission, Hillary déclare... Tout ça n'est pas vrai. C'est malheureux de voir que les adversaires politiques de Bill ont commencé dès qu'il a envisagé d'être candidat à porter ces accusations. Les habitants de l'Arkansas ne les ont pas cru. Cette femme avait nié les faits. Il est évident qu'elle a touché de l'argent pour raconter cette histoire. Pour sauver Bill, la victime s'est faite accusatrice. Hillary est présente chaque fois que son mari l'a trahi. Mais le lendemain, à New York, Jennifer Flowers a convoqué une conférence de presse. Elle reprend les déclarations faites au journal Star. Oui, j'ai été la maîtresse de Bill Clinton pendant 12 ans. Et j'ai menti à la presse pour le protéger. La vérité, c'est que je l'aimais. Hier soir, je l'ai vue à la télévision et j'ai été dégoûtée. J'ai découvert une facette de Bill que je ne connaissais pas. Les journalistes s'interrogent. Le clan Clinton répète qu'elle ment. L'ennui, c'est que Jennifer détient des bandes de ses conversations téléphoniques avec Bill et qu'elle les diffuse devant la presse. Bill aura bonnié, sa voix est parfaitement identifiable. Hillary a la rage au cœur. Non seulement elle a été tournée en ridicule, mais elle s'est sacrifiée pour rien. Et les attaques se multiplient. Bill se défend comme un beau diable contre ceux qui l'accusent d'avoir fumé de la marijuana ou de s'être soustrait à la guerre du Vietnam. Bientôt, c'est au tour d'Hillary de tomber dans un piège. Elle avait soulevé un premier tollé en comparant la femme au foyer à une esclave. Elle récidive à propos de sa vie professionnelle. Son ton cassant est interprété comme une marque de mépris par des millions de mères de famille. Pour Hillary, travailler à l'extérieur est le seul moyen de se réaliser et d'exister pour une femme. Voilà pourquoi elle est devenue l'incarnation des positions féministes. Hillary finit par relever le défi que lui lance un magazine. un concours de cookies avec Barbara Bush, la femme du président. Le public est chargé de les départager. Elle se tirera habilement d'affaires en déclarant dans son ancienne université à Wellesley Il existe bien des façons d'aider les enfants grâce à la politique ou en faisant des cookies. Le public, lui, retient surtout le parfum de scandale attaché au Clinton. Les sondages révèlent qu'on les croit trop riches, trop à gauche, trop loin de l'américain moyen. On ignore même qu'ils ont une fille. Chelsea est poussée devant les caméras. Voilà ce que j'aimerais que l'Amérique sèche de ma mère et de mon père. Ce sont des gens et des parents formidables. Ils m'ont appris à penser par moi-même, à traiter les autres comme soi-même et à suivre cette règle d'or. Ce film est diffusé devant les délégués de la Convention démocrate en juillet 92 à New York. Lorsque les lumières se rallument au Madison Square Garden, l'heure de choisir le candidat à la présidentielle est arrivée. On vote, état par état. C'est la mère de Bill, Virginia, qui apporte les voix de l'Arkansas. Les 44 délégués de l'Ohio donnent à Bill la majorité des votes. Avec Al Gore, son colistier, ils savent qu'il leur reste maintenant à mener le vrai combat. Cette jeune équipe doit affronter George Bush, un politicien aguerri au réolé de sa victoire contre Saddam Hussein dans la guerre du Golfe. Il vient de passer 12 ans à la Maison-Blanche, d'abord comme vice-président sous Reagan, puis comme président lui-même. George Bush et ses équipes ont bien l'intention de rester en place 4 ans de plus. Le président Bush est soutenu par tout le parti républicain et par des millions d'Américains que son expérience rassure. Bill Clinton est devenu gouverneur il y a 12 ans. A l'époque, l'Arkansas était l'un des états les plus pauvres d'Amérique. Eh bien, rien n'a changé depuis. Et maintenant, il nous dit qu'il va faire pour les États-Unis ce qu'il a fait pour l'Arkansas. C'est une promesse ou une menace ? Les débats vont se multiplier à la télévision. Clinton, c'est la surprise, fait bonne figure face au président devant les caméras. Hillary, qui suit les sondages jour après jour, observe que Bush perd du terrain sur son challenger. Son gouvernement se débat avec les difficultés économiques. Hollywood, traditionnellement démocrate, vient à l'aide de Clinton en finançant généreusement sa campagne. Dustin Hoffman, Danny De Vito, John Warwick et des dizaines de célébrités entourent Barbara Streisand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fin de la cour s'approche. Hillary s'inquiète, les sondages se resserrent, les candidats sont au coude à coude. Elle multiplie les interventions en direction des fans. Bush grignote chaque jour l'avantage de Clinton. Il n'aurait plus que deux points d'avance selon l'Institut Gallop. Quatre mois de campagne au marathon s'achève sur un sprint final dans les dernières heures. Bill enchaîne les prises de parole. Il mobilise ses fidèles du Sud, l'électorat noir qui lui a apporté les deux tiers de ses votes. Un périple de 6 500 km de la Pennsylvanie au Texas avant de retrouver Little Rock. Le 3 novembre 1992, en début de soirée, Hillary accroché au premier résultat constate qu'ils hésitent encore à désigner un vainqueur. Ce n'est qu'à 23h que le vote de la Californie apporte la victoire à Bill Clinton. À minuit 20, le couple présidentiel vient saluer la foule de ses supporters devant l'ancien Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, toutes les caméras d'Amérique sont à la recherche de leur nouveau président dans Little Rock. Il a décidé d'aller courir, pressé de retrouver sa forme pour faire face à ce qu'il attend. Son point inquiète, Hillary comme ses médecins. En 6 mois de campagne, il est passé de 99 à 113 kg. Il grignote sans arrêt. Il prend instinctivement tout ce qu'il traite, un croissant. Il commence à le mâcher, on le lui retire, on pense à ta ligne, tu dois maigrir. Alors il se met à bouder comme un enfant. Le pays va faire connaissance avec celui qu'il a élu, un hyperactif, gourmand de tous les plaisirs, pressé de vivre. sur la tombe de Clinton, on pourra graver quoi d'autre ? Et ensuite, quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? C'est un homme qui ne tient pas en place. Difficile pour lui de ralentir le rythme, de se poser. Même après une longue journée durant une campagne électorale, il reste survolté. Et il faut parfois attendre 3 ou 4 heures du matin avant qu'il aille se coucher. Plus on est actif, moins on a le temps de s'interroger sur soi. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'ils disent toujours quoi d'autre ? Et ensuite, quoi d'autre ? Mais jamais, qu'est-ce que je viens de faire et pourquoi je l'ai fait ? Ça, c'est une question qu'ils se posent très peu. Le 20 janvier 1993, sur les marches du Capitole à Washington, Bill Clinton prête serment avant de prononcer son discours d'investiture. Le gouverneur de 46 ans, parfaitement inconnu des Américains 18 mois plus tôt, remonte Pennsylvania Avenue. Hillary marque qu'elle a sa part dans cette victoire et manifeste sa satisfaction. La nouvelle présidente se fait applaudir de son côté. C'est Bill qui doit venir lui saisir la main. Le couple se rend ensuite à la Maison Blanche. Ils sont accueillis par les anciens locataires pour un déjeuner d'adieu. George et Barbara Bush sont suivis de leur chien Millie, une célébrité médiatique. Il n'en sait plus que Clinton en politique étrangère avait déclaré l'ancien président. On fait mine d'avoir oublié les affronts et les coups bas de la campagne. Bill, Hillary, Chelsea découvrent leur nouvelle résidence. Le soir, le bal de l'Arkansas est le plus couru avec ses six orchestres. Roger Clinton, le frère du nouveau président, anime la soirée de MTV. Le couple présidentiel inaugurera chacun des 14 balles officielles et Bill, à la demande générale, finira par emprunter le saxo de Benny King. « Baker » « C'est la main de la campagne » « Chien » « Qu'est-ce que ça ! » « Chien » « Chien » « Chien » Le lendemain de l'inauguration, le couple présidentiel a organisé une première, ouvrir à tous les portes de la Maison-Blanche. Ils tenaient vraiment à ce que toute l'Amérique participe aux festivités de l'élection à la présidence, et pas uniquement lévites. La Maison-Blanche est bien entendu débordée par cette initiative, Bill ironise. À la fin, inévitablement, c'est comme ça que la démocratie fonctionne, il y a plus d'invités que prévu. C'est pas grave, vous êtes des citoyens, c'est votre maison, et je n'en suis que le locataire. Ce jeune président devient rapidement populaire. Il aime le contact de la foule, il n'hésite pas à laisser percer son émotion, à manifester sa chaleur. C'est ce qui le rend si proche du public et des électeurs. Bill Clinton obtient toujours des scores très élevés dans les sondages lorsqu'on pose la question, s'intéresse-t-il à vous ? Il a donné cette impression au public tout au long de sa carrière, parce qu'il a toujours cherché le contact avec les électeurs, et c'est sa grande force comme politicien. C'est quelque chose qu'il fait mieux que tout le monde. Hillary, de son côté, n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles, d'être une first lady décorative. Elle veut mettre en oeuvre les choix sociaux et politiques pour lesquels elle milite depuis sa jeunesse. Elle a obtenu de Bill la responsabilité de réformer le système de santé aux Etats-Unis. A l'époque, 37 millions d'Américains n'ont pas de couverture maladie. Ils ne sont ni assez pauvres pour recevoir l'aide médicale, ni assez riches pour souscrire des assurances privées. Bill lui aussi a l'intention de changer les choses. Mais il y a loin des promesses de campagne à la conduite d'un pays. La première mesure qu'il annonce autorise les homosexuels dans l'armée. Perçue comme une allégeance aux politiquement correctes par les militaires, ce geste est soutenu du bout des lèvres par les homosexuels. Vous savez, il y avait beaucoup d'homosexuels dans l'armée, mais on faisait semblant de l'ignorer. Certains savaient, d'autres pas. Ça n'a jamais posé de problème. Bill a été très mal conseillé. Avec le recul, il est évident que rien ne pressait pour ce genre de mesures. Les conseils en la matière sont ceux d'Hillary. Pour elle, il s'agit d'un symbole, le signe que la liberté des mœurs et l'ouverture d'esprit des années 60 sont entrées à la Maison-Blanche. Devant l'hostilité du Pentagone et du Congrès, Bill tente un compromis. Il décide que les homosexuels pourront en effet servir dans l'armée. Néanmoins, personne n'aura le droit de les interroger sur leur sexualité et eux-mêmes devront la cacher. Clinton, homme de consensus et d'apaisement, est tout entier dans cette formule, qui ne satisfera finalement personne. Bill et Hillary accumulent les maladresses dans les premières semaines du pouvoir. Dès l'annonce de la victoire, ils se sont entourés d'amis sans penser que leur vie allait se retrouver sous le feu des projecteurs. Le président est pris à partie par la presse à propos d'une de ses proches, son nouveau ministre de la justice, Zoe Bird. Elle se retrouve devant une commission d'enquête pour avoir employé aux Noirs des clandestins en dépit de revenus annuels d'un demi-million de dollars. Limogé, c'est Kimba Wood qui lui succède, avant de démissionner pour un motif identique. La ministre de la santé, Justin Elders, voit son fils inculpé de trafic de stupéfiants, la semaine où elle met à l'étude la légalisation de la drogue. Leurs adversaires jubilent, le couple est entré dans l'air du soupçon, les affaires s'accumulent. Hillary a, de son propre chef, renvoyé 7 employés de l'agence de voyage attachés à la Maison Blanche. « Le service des voyages était une excellente affaire. Hillary avait des amis dans le tourisme qui étaient très intéressés par ce travail lucratif. » Les déplacements officiels du couple présidentiel sont suivis par des dizaines de collaborateurs et des centaines de journalistes. À la clé, 15 millions de dollars en transport aérien. Un chiffre d'affaires dont la presse soupçonne Hillary de vouloir faire cadeau à ses amis de l'Arkansas. Très vite, lorsque les choses vont mal, les tensions s'exacervent. C'est à qui se déchargera le plus vite de la responsabilité des échecs. Hillary joue le rôle de chef de cabinet du président dans de trop nombreux domaines. Elle dispose de plus de collaborateurs qu'Al Gore. Le vice-président en est très irrité. Il y avait une compétition entre eux à la Maison Blanche pour capter l'attention de Bill. Ils étaient sans cesse en conflit et chacun tentait d'accaparer le président pour faire avancer les questions politiques qui lui tenaient à cœur. Hillary et Gore sont à couteau tirés depuis la cérémonie d'investiture au Capitole. Ce jour-là, au sortir de l'inauguration, Bill avait confié à Al Gore et son épouse qu'une dispute l'avait opposée à Hillary. Elle exigeait le bureau occupé par le vice-président à la Maison Blanche. Bill avait refusé tout en lui cédant un espace dans l'aile présidentielle. Elle va s'y entourer presque exclusivement de femmes. Le lieu surnommé Hillary Land déclenche une polémique liée à la position de l'épouse du président. Certains appellissaient et disaient « ce qu'elle fait est formidable ». D'autres leur répondaient « mais qui l'a élue ? Elle n'a pas de mandat, elle n'est là que grâce à son mariage », ce qui est vrai. « Femme de conviction, Hillary n'hésite pas à passer des nuits avec ses équipes sur les dossiers les plus sensibles. » « Hillary est très disciplinée, très travailleuse. Le président prend du temps libre, il joue au golf, beaucoup de choses l'amusent, il se distrait facilement. Hillary n'est pas comme ça, elle prend très peu de repous. » Il dit que son épouse plonge à corps perdu dans sa mission, ne compte pas ses heures. Bill offre rapidement l'image d'un président détendu, familier, presque trop proche. Il se fait construire une piste de jogging à l'intérieur de la Maison Blanche. Bill Clinton a changé le regard des Américains sur le président. Certains aimaient son style décontracté, le voir faire du jogging en survêtement, bavarder à bâton rompu avec des Américains moyens. Mais les conseillers se sont aperçus que ce genre d'attitude remettait en cause son autorité. On s'est interrogé sur sa capacité à conduire le pays. Beaucoup de républicains voyaient en Hillary un partenaire de Bill qui lui faisait de l'ombre. Hillary est la cible de l'ancien président Richard Nixon qui déclare « Avec une épouse trop forte à ses côtés, le président paraît faible et les électeurs se demandent qui porte la culotte. » Bill voit son prestige viril redoré auprès de l'opinion lorsqu'il ordonne des frappes sur Saddam Hussein à Bagdad en 1993. Son prestige international, lui, est consolidé lorsqu'il parvient à réunir, sur la pelouse de la Maison Blanche, Itzhak Rabin et Yasser Arafat sur un projet d'accord de paix. Hillary a appris l'art de dissimuler ses émotions en public, même lorsque son chagrin est profond. Bill et Hillary ont grandi sous l'emprise de deux fortes personnalités. Pour Hillary, c'est son père, l'Ure-Dame. Pour Bill, sa mère, Virginia. Ils vont s'éteindre à quelques mois d'intervalle. Avant de mourir, le père d'Hillary, ancien instructeur de la marine, avait eu la satisfaction de voir sa fille entrer à la Maison Blanche. Il se félicitait de l'avoir élevée à la dure et lui répéta jusqu'à la fin, « Ne laisse jamais les autres t'influencer. » M. Rodham, son père, était un autocrate, un homme inflexible. M. Rodham était un père très pragmatique, une personne très terre-à-terre. Je crois qu'elle a hérité de lui beaucoup de qualités, très travailleuse, elle s'engage à fond dans toute chose, ne se plaint jamais, il lui a appris qu'il ne faut pas flancher devant les autres, ne jamais montrer qu'on vous a blessé. Des leçons gravées à jamais. Mais ce refus de l'émotion, proche de la dureté, fera à la fois la force et la faiblesse d'Hillary. La douleur vient à son tour frapper Bill. Sa mère, qu'il plaçait si haut, meurt des suites d'un cancer. Il perd l'appui moral de celle qui lui a appris à lutter, qui l'a encouragée sur la voie de la politique. Celle aussi qui a profondément marqué son fils dans son goût pour les plaisirs de la vie. Elle aimait les hommes, l'alcool et les courses de chevaux. À bien des égards, elle a été une mère absente, souvent dehors avec les dernières mandates dans sa vie. Elle sortait en boîte de nuit, elle jouait au casino. Elle adorait Bill, ça ne fait aucun doute, mais elle n'était pas le genre de mère à rester à la maison pour guider un enfant, pour le mettre sur la bonne voie. Une mère qui n'a jamais aimé les contraintes, qui a vécu selon son bon plaisir, une nature qui influencera son fils. Après un début de mandat difficile, rien ne paraît vouloir être épargné aux hôtes de la Maison Blanche. Vince Foster, un conseiller de la présidence, est retrouvé mort, une balle dans la tête. C'est lui qui avait recruté Hillary en 1977 dans son cabinet d'affaires à Little Rock. C'est un camarade d'enfance de Bill. Le président vient informer la presse qu'il s'agit apparemment d'un suicide. Il commet l'erreur de parler de mort incompréhensible. Et ce, à l'heure où on constate la disparition des dossiers sensibles de Foster dans son bureau à la Maison Blanche. Vince Foster était l'avocat des Clintons dans l'affaire Whitewater, un scandale dans lequel apparaît le couple présidentiel. En 1978, les Clintons ont emprunté de l'argent pour acheter des terrains avec un couple de financiers, les McDougall. L'ennui, c'est que Bill est à l'époque gouverneur et Jim McDougall, un des fournisseurs de l'État. On pouvait s'interroger était-il normal que ce soit McDougall qui rembourse les emprunts du gouverneur Clinton ? L'affaire devient encore plus embarrassante lorsque Jim McDougall est conduit devant un tribunal pour faillite frauduleuse. Des questions sont soulevées sur la responsabilité du président et de son épouse. C'est un procureur indépendant, Kenneth Starr, qui est chargé de l'enquête. Cet homme va devenir le cauchemar des Clintons. Le banquier McDougall va mourir en prison. Sa femme, Suzanne, qui refuse de témoigner contre les Clintons, sera condamnée à deux ans de détention. Kenneth Starr ira jusqu'à faire comparaitre Hillary devant un grand jury. Le président et son épouse s'en sortent, mais 14 condamnations sont prononcées contre leur entourage. Le 20 juillet 1993, l'avocat des Clintons dans cette même affaire quitte son bureau de la Maison Blanche vers 13 heures. 30 minutes plus tard, Vince Foster arrête sa voiture à Fort Marcy au lieu de la guerre de sécession. C'est un visiteur au milieu de l'après-midi qui prévient la police de la présence d'un cadavre. Personne n'a entendu le coup de feu. L'enquête affirme qu'il s'est tiré une balle de Colt 48 dans la gorge, une hypothèse bientôt contestée. Il y a eu beaucoup de rumeurs évoquant un complot. Ça n'aurait pas été un suicide. On l'aurait assassiné. Foster avait découvert que les Clintons n'avaient pas payé d'impôts dans cette affaire. En tant qu'avocat, il était dans une situation délicate. Il prévoyait les graves ennuis qui attendaient le coup plus présidentiel. Toutes ces rumeurs d'assassinat n'ont jamais pu être étayées par des preuves convaincantes. Pourtant, les recherches minutieuses de la police à Fort Marcy ne permettront pas de retrouver la balle qui a tué Foster. L'absence de terre sur ses chaussures et ses vêtements porte certains à croire qu'il s'est bien suicidé mais dans son bureau de la Maison Blanche et que pour éviter un scandale, on aurait fait transporter son corps à l'extérieur. La preuve la plus troublante, c'est que son bureau a été repeint la nuit où il est mort. Des ouvriers sont venus tout repeindre. Les obsèques de Vince Foster ont lieu à Little Rock en présence de Bill, Hillary et de nombreux membres du gouvernement. à Little Rock, on pense que c'est Washington qui l'a tué, victime de trop de stress et de pression politique. Pour d'autres, c'est l'attitude nouvelle, autoritaire et distante d'Hillary, devenue première dame, qui l'aurait détruit. Je pense qu'il y avait une très profonde amitié entre eux. On a dit que cette amitié était plus qu'une relation amicale. Quand Kenneth Starr enquêtait sur les raisons de la mort de Vince Foster, je pense qu'il a cherché à savoir si, à un moment ou à un autre, ils avaient eu une liaison sentimentale. L'infidélité chronique de Bill a-t-elle conduit Hillary à se consoler auprès de celui dont elle avait fait son confident ? Certains l'affirment. Elle a eu une relation avec Vince Foster, une longue relation. Les policiers qui la protégeaient en Arkansas l'ont révélé. Les policiers l'ont dit et d'autres témoins en Arkansas ont confirmés qu'ils étaient plus que des amis. Les policiers en question sont ceux de l'Arkansas, les Troopers. Ils sont chargés de la protection du gouverneur de l'État qu'ils accompagnent nuit et jour en toutes circonstances. Ils ont, quelques mois plus tôt, révélé la liaison d'Hillary après avoir affirmé au cours d'une conférence de presse que Bill leur a confié des missions très peu protocolaires. Je disais que Clinton employait des policiers payés par l'État pour lui procurer des femmes. les policiers, les gendarmes, vous savez, comme, franchement, comme pimpes. Le poids des accusations d'un policier comme Patterson tient au fait qu'il ne quittait jamais des yeux le gouverneur. Il lui arrivait de remarquer une femme dans la foule et il me disait « La blonde a la robe bleue qui est là-bas. Allez la voir et demandez-lui son nom et son adresse pour moi. » D'après les gardes du corps, Clinton jonglait entre une dizaine d'aventures simultanées. À de nombreuses occasions, ils ont fait entrer discrètement des femmes dans la résidence officielle en l'absence d'Hillary avant de faire le guet. « Nous devions surveiller la rue, fermer le portail et l'avertir si Hillary arrivait lorsqu'il recevait des visites féminines. » À la Maison Blanche, Bill et Hillary nient tout en bloc et affirment que les troopers sont manipulés par des adversaires de droite. À Noël, ils donnent une conférence de presse au cours de laquelle Hillary offre non sans humour ses célèbres Cookies. Steve Barnes fait partie des privilégiés ce soir-là. « Nous avons pu l'interroger sur ces allégations des troopers. Et il a brusquement rougi. On nous avait prévenu qu'il ne fallait poser aucune question sur ce sujet. Je l'ai fait et il est devenu tout rouge, très en colère. Mais naturellement, il a nié. sans cesse en but aux attaques sur sa vie privée, Clinton se tourne vers l'étranger pour redorer son image. Il est à Paris en 1994, reçu par Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale. Il expose sa vision de la politique internationale au lendemain de la guerre froide. La chute du mur de Berlin et la fin du communisme ont laissé Clinton à la tête de l'unique puissance mondiale. Son voyage à Berlin déclenche l'enthousiasme. Bill et Hillary en compagnie du couple Cole passent symboliquement sous la porte de Brambourg que condamnait le mur. Bill Clinton a découvert ce que beaucoup de ses prédécesseurs ont constaté, à savoir qu'il est souvent plus facile d'être apprécié à l'étranger que dans son propre pays. Et il est devenu un vrai globetrotter. Il a mis l'accent sur le volet international. Mais il était frustré de ne pas pouvoir faire lui avancer les choses aux Etats-Unis. En politique intérieure, leur grande réforme s'enlise. Bill, sur le terrain, vient plaider en faveur du plan santé d'Hillary. Elle n'est parvenue à satisfaire personne. La gauche l'accuse de favoriser l'industrie pharmaceutique. La droite d'avoir conçu un projet étatiste. Le président s'emporte contre l'opposition qui a tout fait pour mettre en échec Hillary. La loi sur la réforme de la santé ne sera même pas mise aux voies par le Congrès. Le projet d'Hillary va directement au panier. Plus grave, le raz-de-marée républicain dans les bureaux de vote en 1994. Les électeurs confient aux adversaires du président la chambre des représentants, le Sénat et la majorité des sièges de gouverneurs. Hillary se sent responsable de cette déroute. Elle paraît accablée. On parle même de dépression. La présidente se montre vulnérable, moins assurée qu'elle aime le laisser paraître. Sa coiffure révélerait cette insécurité. Elle changeait constamment de coiffure. Ce n'est pas normal pour des femmes de nos âges. Il y a un temps dans la vie où on a trouvé son style, sa personnalité. Je n'ai pas été la seule à noter que ça révèle un manque de confiance en soi. D'autres parmi ses proches soutiennent qu'elle chercherait simplement à être séduisante, à reconquérir un mari volage. Celle qui fut si longtemps son soutien le fragilise désormais. Il choisit de l'éloigner de la scène politique. Il lui confie des voyages à l'étranger, en Asie. Ce sont les vacances de Pâques, Chelsea va l'accompagner. Hillary a souhaité s'arrêter au Pakistan pour faire la connaissance de Benazir Buteau, première femme élue à la tête d'un pays musulman. L'année suivante, elle se rend à Pékin sans cesser de s'interroger. Est-elle nuisible à son mari ? Comment retrouver la faveur du peuple américain ? À l'approche de la fin de son mandat, en novembre 1996, Bill annonce qu'il se représente. Il sillonne à nouveau l'Amérique. Il se remet en campagne, l'œil rivé sur les sondages qui commencent à se redresser. Bill Clinton surveillait constamment les sondages avant de prendre la moindre décision. Même avant de choisir son lieu de vacances, il regardait les sondages pour savoir s'il devait aller à la mer ou à la montagne. C'était un président qui gouvernait en fonction des sondages. Clinton a besoin de plaire, d'être consensuel. Il suit l'opinion publique, surfe sur les sondages, même lorsqu'il l'entraîne loin de cette gauche démocrate qu'il a élue. Sous sa présidence, la distribution de la richesse est devenue aux Etats-Unis plus inégale que jamais. Pourtant, dans le même temps, la croissance est forte, le chômage en baisse. Résultat, il est très populaire. C'est l'inverse pour Hillary. Les sondages restent toujours aussi sévères. Ils l'accusent de mentir, d'être prête à tout pour satisfaire ses ambitions et la carrière de son mari. Hillary, déclarée risque majeur par les conseillers de Clinton, est tenue à l'écart de la campagne. Merci. Merci. C'est Chelsea qui la remplace. Elle accompagne son père à bord de l'Express du XXe siècle. Ce train mène le président à la convention démocrate de Chicago en s'arrêtant dans tous les Etats encore hésitants. Le couple fait une nouvelle victoire avec la réélection de Bill. C'est la 53e investiture présidentielle, la dernière du XXe siècle. Bill l'a emporté sur son rival républicain Bob Dole avec 8 millions de voix d'avance. Pour la 2e fois, il prête serment sur la Bible familiale. dans son discours inaugural, il déclare « Le gouvernement n'est ni un problème ni une solution. La réponse vient du peuple américain. Et cette victoire est en effet le triomphe des fameux sondages, pour ne pas dire du marketing politique. Bill a tourné avec le vent. L'homme du changement à gauche, qui promettait une autre Amérique il y a 4 ans, est devenu un président consensuel au centre-droit. Hillary accompagne ce recentrage politique. Elle songe à l'avenir et rêve secrètement du jour où ils auront inversé leur rôle. Lorsque ce sera elle qui invitera Bill à ouvrir le bal. à Washington, ils sont nombreux, ceux qui pensent que le couple Clinton n'aurait jamais dû entrer à la Maison-Blanche, encore moins y retourner. Ils vont s'acharner à tenter de les en faire sortir. Contrairement à ce qu'espérait le président, les affaires ne sont pas enterrées. Elles n'ont connu qu'une trêve. Ses adversaires connaissent depuis longtemps son point faible. Les femmes. Il les aime et elle le lui rend bien. À la dernière élection présidentielle, il avait chez les femmes 17 points d'avance par rapport au vote masculin. Ce qui le rend si attirant pour beaucoup de femmes, c'est le fait qu'il les apprécie. et à la base de ça, il apprécie les femmes. Le problème, c'est que chaque femme qu'il rencontre se dit aussitôt « il est faux de moi » parce qu'il vous fait croire que vous êtes la seule sur Terre. Il est très attentif, il écoute tout ce que vous dites, même si c'est sans aucun intérêt. Il vous dira que c'est remarquable, ce que vous dites est passionnant. Certaines ont pourtant refusé de succomber à ses avances. Paula Jones poursuit depuis des années le président en justice avec l'appui des ennemis des Clintons. Employée à Little Rock, elle l'accuse de harcèlement sexuel du temps où il était gouverneur. L'affaire n'aurait pas pris d'ampleur sans l'acharnement des républicains et sans cette femme, Linda Tripp. Elle cherche à se venger de l'administration démocrate qui la privait de son travail à la Maison-Blanche. Elle vient de faire la connaissance de Monica Lewinsky, une jeune femme de 22 ans qui lui confie avoir été très proche du président du temps où elle était stagiaire à la Maison-Blanche. Linda Tripp veut ébruiter cette liaison à travers un livre. Elle entre en contact avec Luciane Goldberg, agent littéraire. Je lui ai demandé « Quelle preuve avez-vous ? Quelqu'un peut-il confirmer votre histoire ? » Elle m'a dit non, mais je lui parle trois ou quatre fois par jour au téléphone. Alors je lui ai dit « Enregistrez vos conversations. » Le livre ne paraîtra jamais, mais curieusement, les enregistrements finissent entre les mains des avocats de Paula Jones. Ils font comparaître Monica Lewinsky pour lui faire avouer sa liaison, pour apporter la preuve que le président a harcelé d'autres femmes dans son entourage. Monica nie. Clinton est à son tour appelé à témoigner. Il déclare sous serment qu'il n'a rien à voir avec Monica. À Hillary, il finit pourtant par confesser qu'il aurait pris en pitié cette jeune femme à problème et qu'elle se serait mise en tête qu'il y avait quelque chose entre eux. Devant la presse, il répète qu'il s'agit d'une cabale partisane. les relations avec cette femme, Mme Lewinsky, ces allégations sont falses et je dois retourner pour les gens américains. Merci. Hillary est malgré tout une fois de plus sur le devant de la scène pour le sauver de ce nouveau scandale classé X. Elle tente une contre-offensive politique. C'est toujours ce même complot de droite qui cherche à déstabiliser mon mari depuis le jour où il s'est présenté à la Maison-Blanche. Le procureur Kenneth Starr qui depuis des mois pourchasse le président veut apporter des preuves irréfutables. Dix jours plus tôt, il a organisé au Ritz-Carlton de Washington une rencontre au bar de l'hôtel. Linda Tripp, bardée de micro-émetteurs par le FBI, vient déjeuner avec Monica qui l'apprend toujours pour une amie. Le FBI voulait organiser ce déjeuner avec Monica pour qu'elle se confie à Linda. Et dès qu'elle lui aurait avoué avoir menti au juge, ils pouvaient sinon l'arrêter, au moins l'appréhender. Monica, interpellée au bar est conduite dans les étages. Elle est interrogée dans une chambre par plusieurs enquêteurs. Elle finit par craquer et avoue sa relation avec Bill. Starr a obtenu la coopération de Monica en échange d'une immunité totale. son témoin vedette va lui fournir la preuve matérielle que le procureur attendait, une certaine robe bleue. Il y avait une tâche de sperme de Bill Clinton. Le procureur Starr a fait analyser l'ADN, puis il a exigé une prise de sang du président et il s'est rendu à la maison blanche. Voilà où voulait en arriver Kenneth Starr. Il en détenait maintenant la preuve scientifique. Le président avait menti sous serment. Une procédure de destitution devant le Congrès est engagée. Dans l'affaire, Hillary passe pour une victime, voire une complice qui a fermé les yeux. Elle songe à la fin compromise du mandat, à leur pacte présidentiel ruiné. Le matin où la presse dévoile l'affaire, Hillary explose de colère. Comment peut-on être assez stupide pour donner de telles armes à nos ennemis ? Et elle se jette sur son mari. Les services secrets disent qu'à trois reprises au moins, elle a violemment frappé Bill à cause de son infidélité. Si vous ou moi attaquons Clinton, on sera immédiatement abattus ou sévèrement malmenés. Mais le dilemme pour les services secrets était que faire en cas d'attaque de la présidente sur le président. Bill vient se confesser en direct sur toutes les chaînes de télévision. En août 98, la famille part, malgré tout, quelques jours en vacances. Chelsea tente d'unir ses parents tandis que sous le regard du monde entier, il traverse la pelouse de la Maison Blanche. Hilary ne quitte pas ses lunettes noires. Chelsea prétend ne rien laisser paraître. Pourtant, depuis deux mois, elle souffre de violents maux d'estomac. Elle a dû supporter des torrents de boue sur son père et la stagiaire à peine plus âgée qu'elle. Pendant ses vacances, elle garde ses distances avec son père. Elle a le sentiment que s'est brisé leur rapport très fort, leur relation si privilégiée. C'était une période terrible. C'était très dur pour elle aussi. Et le président a dû faire d'immenses efforts pour renouer une relation normale avec sa fille. L'opinion se partage entre pro et anti-Clinton. Monica retrouve ses parents à Los Angeles. Mais avant, elle a parlé. Elle a nourri le rapport que Kenneth Starr se prépare à remettre au Congrès. Une trentaine de boîtes d'archives sont déposées au Capitole. Elles contiennent le récit détaillé des jeux sexuels de Bill. Aucun détail n'est omis dans ce déballage public. En parcourant le rapport Starr, Hillary découvre avec effarement l'ampleur des risques pris par son mari. Les relations avec Monica avaient lieu dans le bureau ovale, parfois même tandis qu'il était au téléphone avec un responsable politique. « Ce qui pousse Clinton à prendre des risques, c'est une immense confiance en lui et sa conviction que tout lui est dû. En psychologie, c'est la notion selon laquelle vous avez droit à tout ce que vous désirez. » Bill ne s'est jamais rien refusé. Il a beau avoir eu des centaines de maîtresses, il trouve toujours le temps pour une jolie femme. « Le sexe est une drogue dont il ne peut se passer. » « L'addiction au sexe est proche de celle du jeu. Est-ce que je vais me faire prendre ou pas ? C'est ce qui fait monter l'adrénaline. » Et il faut naturellement augmenter les doses. Si vous avez fait l'amour avec les stores entre-ouverts, la prochaine fois, vous ouvrirez les rideaux. Tandis qu'ils visitent l'Afrique, Hillary donne à la presse l'image d'une épouse sereine. Beaucoup s'interrogent. Comment cette féministe a-t-elle pu supporter tant d'humiliations ? Pourquoi reste-t-elle avec lui ? « C'était une très grande avocate. Elle aurait pu gagner beaucoup d'argent, être indépendante. Elle n'était pas obligée de maintenir cette relation. Elle est non seulement restée, mais elle a supporté ses infidélités. Ça a détruit son assurance en tant que femme. » Hillary, qui doute de sa beauté, de sa séduction, se laisse chaque fois reconquérir par Bill. Il promet, il implore. Elle s'imagine qu'elle a regagné définitivement ses faveurs. Lorsqu'elle tente de justifier sa faiblesse d'épouse, Hillary refuse d'admettre que ses ambitions la conduisent trop souvent à pardonner son mari. L'affaire Levinsky grimpe au rythme de l'audimat et des courbes de vente des magazines. C'est la course, la surenchère. Dans les années 90, pour le malheur de Clinton, la presse s'est montrée plus préoccupée par son chiffre d'affaires que par l'intérêt du peuple américain. Une mentalité de meute a pris le dessus dans la presse. La compétition est si vive dans le journalisme américain qu'on a des réponses pavloviennes. Un morceau de viande est accroché devant eux et les chiens commencent à saliver et à hurler. Dans ces foules, chacun hurle pour se faire entendre, pour poser sa question. Ce sont de vraies scènes d'émeute. Il y a une actualité après laquelle tout le monde court sans trop se demander ce que cela signifie. Je crois qu'il n'y a pas assez de journalistes qui s'interrogent. qui prennent le temps de penser par eux-mêmes. La presse américaine a fait un travail abominable dans l'affaire Lewinsky. Mais la presse est le reflet de ses électeurs et finalement nous sommes tous coupables. Des manifestations de soutien à Clinton s'organisent de New York à Hollywood. L'Amérique finit par être lassée de cette chasse au président. On s'insurge contre ceux qui pendant près de deux ans ont déstabilisé la Maison-Blanche et paralysé l'action du chef de la première puissance mondiale. Les républicains vont payer leurs attaques. Aux élections de mi-mandat en 1998, les américains refusent de censurer le président et les démocrates gagnent des sièges au congrès. La diabolisation de la Maison-Blanche ne semble plus faire recette. Le Capitole finit par en prendre acte. Le Sénat renonce à destituer le président. À Washington, les tracas de Clinton prennent fin avec le 20e siècle. L'image présidentielle retrouve son éclat à l'occasion des fêtes du millénaire. Hillary a 53 ans et de retour sur le devant de la scène. La femme la plus observée d'Amérique sort grandi de l'affaire Lewinsky. C'est paradoxalement l'Amérique profonde, la droite qui la soutienne pour avoir tenu bon aux côtés de son mari. Hillary a réussi à infléchir le destin. Sa position de victime l'a hissée dans les sondages au moment où elle songe sérieusement à voler de ses propres ailes. Hillary s'est longtemps effacée derrière l'ambition de Bill. C'est à son tour d'assouvir la sienne. Quatre jours après l'acquittement du président, elle avait laissé entendre qu'elle était candidate au poste de sénateur de l'État de New York. Je suis honnée aujourd'hui de annoncer ma candidature pour l'Union de l'État de New York. Elle se prépare à affronter le célèbre maire de New York, Rudy Giuliani, lorsque des ennuis de santé l'obligent à se retirer. Hillary se retrouve face à un jeune adversaire beaucoup moins coriace. Elle n'est pas épargnée pour autant. Hillary n'a jamais vécu à New York. Ses adversaires la traitent de parachutés. ils font courir le bruit qu'elle aurait eu recours à un lifting avant d'entrer en campagne. Bill, qui attend à se faire pardonner, ne ménage pas ses efforts pour soutenir son épouse. Hillary a besoin de 25 millions de dollars pour mener une campagne victorieuse. Bill, une fois de plus, fait appel à ses amis de Hollywood pour l'aider à réunir ses fonds. Un concert, un dîner, des stars lui apportent 2 millions de dollars. Entre temps, Bill, qui achève son mandat, prouve qu'il a lui aussi quelques dons de comédien. Il se met en scène dans une maison blanche déserte en président abandonné de tous. À la veille de son départ, il a choisi de faire sourire 2600 journalistes invités à la Maison Blanche. Un adieu sans rancune envers ceux qui l'ont tant malmené. même Hillary sait faire preuve d'humour dans cette parodie de Forrest Gump où elle ironise sur ses changements permanents de coiffure. Le 7 novembre 2000, avec 55% des voix, Hillary est élue sénateur de New York. Pour la première fois, l'épouse d'un président marche sur les traces de son marin. Le 3 janvier 2001, elle est investie par le vice-président Al Gore. Le Sénat n'est à l'évidence qu'un marche-pied pour les ambitions d'Hillary qui songe depuis si longtemps au bureau ovale. Le 18 janvier 2001, Clinton fait ses adieux à la Maison-Blanche. Il n'est plus qu'un simple citoyen. Il laisse à tous ses collaborateurs d'excellents souvenirs de quel héritage pour l'Amérique. Norman Mailer aura ce mot cruel. En politique, son projet le plus important, c'était lui. Ce qui demeure incontestable, même pour ses adversaires, c'est l'action d'un président qui pendant 8 ans s'est investi dans le rapprochement international et la recherche de la paix. A l'heure du départ, vient celle de la nostalgie. Clinton aura eu la chance de gouverner une Amérique prospère et dépourvue d'ennemis. Une parenthèse entre la chute du mur de Berlin et celle des tours de Manhattan. Hillary, sénateur de New York, se retrouve en première ligne au lendemain du 11 septembre. Elle déclare il faut soutenir les actions du président Bush quelles qu'elles soient. Hillary refuse de se joindre à ceux qui accusent de négligence le gouvernement. Bush est au pouvoir depuis 8 mois. Clinton y a passé 8 ans. Les tours jumelles de New York avaient été victimes sous la présidence Clinton d'un premier attentat islamiste. En 1998, Al-Qaïda frappait les ambassades américaines à Nairobi et d'Arest-Salam. Les bombes faisaient plus de 200 morts. Clinton n'a pas suffisamment pris au sérieux le terrorisme en dépit des mises en garde des services secrets. Nous, sur le terrain, nous avons vu arriver le 11 septembre. L'idée qu'Al-Qaïda pouvait détourner ses avions était depuis 1995 une préoccupation des services de renseignement. Clinton était trop occupé par la politique intérieure, la réforme de la santé, pour s'intéresser à Ben Laden. Les Saoudiens ont dit à Clinton, j'ai vu le message, les Soudanais proposent de nous livrer Ben Laden. Mais c'est impossible de l'incarcerer chez nous. Il est saoudien, il est trop populaire, alors le voulez-vous ? Nous pouvons l'envoyer quelque part où il pourra être sous votre surveillance. La Maison-Blanche refuse sur les conseils d'Hillary qui estiment qu'il n'y a pas de base juridique à un pareil contrôle. Quant à Bill, il se méfie de la CIA. Dans sa jeunesse, il a manifesté contre son action au Vietnam. Il a dénoncé le projet Phoenix et ses assassinats politiques. Il a protesté contre des coups tordus des services secrets en Amérique latine. Alors il est arrivé avec des préjugés contre la CIA. Cette passivité de Clinton a permis aux faucons et à Bush de dire « Regardez, ils se sont montrés faibles, ils n'ont rien fait. Nous, nous allons envahir l'Irak. » Et ça a été finalement pire. Il arrive à voter en faveur de la guerre en Irak. Puis elle nuancera sa position et comme Bill, évoluera lentement en fonction des sondages d'opinion. À l'automne 2003, elle vient partager la dinde farcie de Thanksgiving en Afghanistan, puis en Irak. Elle n'a pas oublié sa jeunesse républicaine. Elle a rejoint la commission des affaires militaires du Sénat. Et puis une femme se doit de prouver qu'elle est en mesure de conduire le pays en cas de guerre. Ce serait son rôle de présidente des Etats-Unis. En 2004, elle pense qu'il est inutile d'affronter George Bush. La bataille est perdue d'avance. À la convention démocrate, elle intervient en faveur de John Kerry. Dans la coulisse, ses partisans préparent le terrain pour 2008 avec le soutien de son premier supporter. présidente des Etats-Unis, Bill Clinton. Ils sont toujours sur le devant de la scène après 30 ans de vie politique. Il leur a fallu sacrifier bien des convictions, souvent changées de cap. Mais ils n'ont jamais perdu de vue la promesse de Bill à Hillary. Entrer un jour à la Maison-Blanche, au bras de la première présidente des Etats-Unis. à la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...